Il manifeste que dans des années comme celles que nous voulons de vivre, il vaut mieux être vigneron à Aubryon ou dans un grand cru de Bordeaux, parce que ces grands crues ont été développées sur des endroits peu sensibles au gel et puis sur lesquels le raisin mûrit bien. Sur le château Aubryon, les jus de blanc sont tous finis de fermenter. L'année 2021 est marquée par une très grande fraîcheur aromatique. Il y a beaucoup de saveurs, beaucoup de fruits. Je peux dire que d'ores et déjà, un grand millésime pour les blancs s'annonce. Pour les rouges, le goût est arrivé petit à petit. Ça a été plus lent, mais le goût est arrivé. Cette récolte sera marquée par un équilibre alcool-acidité complètement différent des années précédentes. On revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est sur des degrés alcooliques modérés. À l'analyse de ce paramètre, on va se rapprocher de millésimes beaucoup plus anciens. En tout cas, ce sont des vins qui sont colorés, qui semblent puissants tanniquement. Pour ce millésime 2021, le réchauffement climatique dans le Bordelais a marqué une pause qui nous permet aujourd'hui de vendanger des raisins qui auront certainement une grande fraîcheur, beaucoup de saveurs, beaucoup de fruits et moins d'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada ...